Dans les stations des Vosges, on peut de nouveau chausser ses skis, prendre le téléski et apprendre à faire du chasse-neige. Le froid et la neige sont de retour pour le plus grand bonheur des locaux. Il y a des pistes qui sont vraiment d'un bon niveau, donc déjà c'est assez intéressant niveau ski. Et puis après deuxièmement c'est chouette de pouvoir aller au ski dans sa vallée à moins d'une demi-heure de route de chez soi. Après un Noël quasiment sans ski, la plupart des pistes du massif ont rouvert et il faut en profiter. Avec le réchauffement climatique, le manteau neigeux sera de plus en plus fragile. Ce qu'on craint dans le réchauffement climatique, c'est essentiellement les redoux. Parce qu'un gros redoux risque de fin fondre la neige et dans ce cas-là, on est obligé de fermer la station. Alors pour garantir cet or blanc, les plus grosses stations des Vosges n'hésitent pas à investir dans la neige de culture. On arrivait à avoir des saisons avec 18 jours d'ouverture. Actuellement, avec l'enneigement de culture, on n'est jamais en dessous de 70 jours. Randonnées, VTT, jeux de pistes, les stations diversifient leurs activités pour faire vivre les sites toute l'année. Mais elles espèrent bien que le ski restera leur source de revenus principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !